Bonjour et bienvenue chers amis, Lyon pour les énergies du mois de décembre 2022. Vous avez le diable ici qui nous parle d'un attachement, d'une relation qui est assez complexe je pense. Il y a quelque chose ici qui est très très compliqué pour vous. Il y a cette idée d'une complexité qui viendrait d'un secret, qui viendrait des naudits, des malentendus, de quelque chose qui est assez compliqué pour saisir, intégrer. Il y a ce côté comme si deux personnes ici, ou plusieurs peut-être, mais surtout moi j'ai cette impression de deux personnes qui sont ensemble sans être ensemble, qui travaillent comme un accord sans travailler comme un accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous sépare, il y a quelque chose qui sépare ces deux personnes, mais qui n'est pas dit, qui n'est pas présenté, qui n'est pas clairement énoncé. Il y a ce côté non dit ou mal dit, mais il y a un secret à dévoiler, à mettre en avant. Et vous avez la grande prêtresse qui, elle, nous parle de l'intuition. Donc vous devez sentir, vous devez ressentir ce malaise, vous devez ressentir quelque chose ici qui dysfonctionne, qui n'est pas au premier abord évident et simple. Il y a ce côté obscur, il y a ce côté brouillard. Il y a vraiment cette idée de brouillard relationnel ici, et en plus c'est confirmé avec deux d'épées ici. Et tout ça, ça déséquilibre la relation. Tout ça, ça met la relation presque en péril. Ça met la relation en difficulté, parce que le mental est obscurci, parce que le mental n'est pas clair, parce que le mental n'est pas suffisamment disponible, en tout cas ne capte pas les informations, les éléments nécessaires pour comprendre et saisir en fait ce qui se joue en la matière. Alors vous avez ici l'empereur, qui lui nous parle de la détermination. Il y a peut-être un peu de dureté avec le Trois de Denier qui accompagne l'empereur. Il y a cette idée de dureté, il y a cette idée de méfiance, il y a cette idée de je ne suis pas vraiment réellement avec les autres. En fait, on est présent, mais il y a de la méfiance. Parce que vous devez sentir, vous devez ressentir, ou l'autre ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est obscur, il y a quelque chose qui n'est pas évidemment dit ici. Regardez, là vous avez la reine d'épée, qui elle aussi nous parle de détermination, mais d'une détermination en fait qui n'est pas placée au bon endroit. Il y a ce côté dur de la reine d'épée, et en plus c'est confirmé avec ses cinq de bâton. Donc il y a des disputes, mais des mots très durs, des mots très compliqués, mais on ne dit pas exactement ce qu'il y a derrière réellement. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un paravent, donc vous voyez le paravent, mais vous ne voyez pas du tout ce qui se passe derrière ce fameux rideau, derrière ce paravent, derrière ce quelque chose. Vous avez cette dureté, cette méfiance, cette détermination qui n'est pas évidente, mais en fait, en même temps, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue, que vous ne voyez pas tout de suite, et qui n'est pas accessible à votre mental immédiatement. Donc je pense que ce n'est pas toujours évident. C'est peut-être lié à votre famille, parce que vous avez ce cadre de bâton qui nous parle de famille, qui nous parle de célébration, et en plus vous avez l'as d'épée. Il y a quelque chose à éclaircir, à éclairer, avec des gens qui font partie de votre entourage très très proche. Alors ça peut être la famille du cœur, comme ça peut être la famille du sang. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous situez, mais je pense que ces gens ont l'info. Ils ont l'information. Mais cette information ne vous est pas donnée. Vous, vous ne l'avez pas, pas encore. Est-ce qu'ils ne vous la donnent pas parce qu'ils ne souhaitent pas, ou ils ne pensent pas que vous ne savez pas ? Quoi qu'il en soit, ici il y a quelqu'un qui détient l'information, ici il y a quelqu'un qui sait, et qui pourrait vous informer et vous éclairer sur cette situation. Et tout ça vous permettrait en fait d'impulser, ici, un changement. Ça vous permettrait d'impulser un changement assez rapide pour rétablir les choses, pour rééquilibrer les choses, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, et surtout pour mettre un terme à ce déséquilibre, pour mettre un terme à cette méconnaissance, à ce manque de savoir, à ce manque d'information. Avec le diable, qu'est-ce que nous avons avec le diable ? 7 de coupe, il y a quelque chose qui est caché là, on vous maintient dans l'illusion, on vous maintient dans l'illusion, et en plus avec le 3 de coupe, il y a trop ici de choses qui ne sont pas dites, il y a trop de choses ici qui sont superficielles, il y a des choses qui manquent de profondeur, qui manquent d'humanité, qui manquent de sincérité et d'authenticité. Voilà ce que j'ai ici, ce manque d'authenticité et d'humanité. Il y a quelque chose qui est assez compliqué, et en fait, comme si on vous cachait quelque chose, comme si on faisait exprès ici, pour vous détourner de la réalité et de la vérité. Vous avez ce 5 de bâton, vous vous sentez tout ça. Il y a un ressenti très profond, et tout ça vous fait du mal, je pense, parce que ce ressenti, cette intuition que vous avez au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, quelque chose qui n'est pas authentique, quelque chose qui n'est pas honnête. Et tout ça, avec ce 4 de coupe, nous dit que ça vous met dans une situation très inconfortable et insatisfaisante. 3, 2, 2, nid. Encore une fois, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a l'info, qui a l'information, qui vous permettrait d'initier quelque chose de différent, de créer un nouveau départ, de créer une nouvelle opportunité, de créer une nouvelle possibilité, mais c'est quelqu'un qui détient l'information autour de vous. Ce quelqu'un a cette info qui vous permettrait d'éclairer les choses, de mettre en lumière les choses. Vous avez le pendu, donc c'est bloqué ici. C'est bloqué, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin d'informations pour pouvoir vous battre pour un rééquilibrage, pour la restauration de la confiance, pour la restauration ici d'une coopération authentique, solide et évidente. avec l'empereur, nous avons avec l'empereur l'étoile. Il faut soigner, il faut sortir de cette méfiance. En plus, vous avez la tempérance. Il y a ce côté, rechercher l'équilibre émotionnel pour éviter cette méfiance. Mais la méfiance vient du fait qu'on ne se dit pas les choses, du fait qu'on ne raconte pas ce qu'on a à dire. Alors là, j'ai deux qui viennent. Donc, j'ai les amoureux et le chevalier de bâton avec la reine. Donc, il y a un choix à faire ici. Un choix, mais où il faut peut-être davantage privilégier l'action, où il faudrait davantage privilégier la passion, où il faudrait davantage privilégier les sentiments. Vous avez ce neuf de coupe qui nous parle d'émotions, de rêves, plutôt que le mental. Parce que le mental ici vous dessert, ou en tout cas, dessert la relation, dessert la situation. Parce que ne vous permet pas de prendre une décision qui va soulager votre cœur. Parce que je ne pense pas que ces déterminations du mental vous permettra ou vous permettra d'être sûr de vous. L'information est chez quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un qui compte énormément pour vous. Et cette personne, si elle vous donne l'information, elle pourra vous aider à transformer quelque chose en profondeur. Transformer la bagarre. Transformer les disputes. Des choses complexes quand même. Parce que vous avez ce 5 d'épée qui nous parle de complexité. Donc il y a quelqu'un ici qui a l'information. Et si cette personne vous donne l'information, ça va changer tout. Ça va changer, mais en profondeur, à la racine, les choses. Et je pense que ça va vous permettre de débloquer les choses, de rééquilibrer, de soigner, et de prendre une décision. Et surtout, de trancher ici, en fonction de vos désirs, de vos passions. 3 d'épée. On a cette idée de 3 d'épée. Avec le 5 d'épée, il y a bien cette idée de bagarre qui vous fait du mal. Il y a quelque chose ici qui vous fait du mal. Il y a quelque chose ici qui vous pose soucis, vous pose problème. Waouh ! Elle a sauté celle-ci. Je vais la prendre tout de suite. Le valet de Denier. Il y a quelque chose ici qui vous fait mal. Il y a vraiment quelque chose qui... Cette dispute-là, elle n'est pas saine. Et c'est pour ça qu'on avait le diable. Il y a quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur, si je peux dire ainsi les choses. Comme si ça vous grignotait, grignotait, grignotait. Et votre cœur-là ne peut plus. Vous avez ce 3 de bâton. Donc, il vous faut laisser quelque chose dans la matière. Il ne faut plus que ce soit que des ressentis, des pressentis, des ressentiments ou des sentiments. Il faut vraiment, vraiment passer dans les faits, dans la matière, dans la réalité. C'est pour ça que vous avez besoin de cette information. C'est pour ça que vous avez besoin d'action. C'est pour ça que vous avez besoin de ce 3 de bâton. C'est-à-dire, vous débarrassez de quelque chose par l'action, par le faire, par quelque chose dans la matière. C'est-à-dire ne plus se laisser faire. Il y a cette idée-là dans ce pendu. Et rétablir les choses, les remettre à leur place. L'impératrice. Donc, il faut être très créatif. Il faut être assez malin en la matière. Il faut être sage, malin. Et vous avez l'ermite. Vous voyez, il y a ce côté sagesse pour pouvoir transformer et exploiter pleinement votre pouvoir créateur. Votre potentiel créateur. Parce que c'est comme ça que vous allez sortir de cette situation. C'est comme ça que vous allez vous défaire de quelque chose d'assez négatif et d'assez compliqué, je pense, pour vous. 10 de coupe. Parfait. Si vous arrivez à obtenir l'information, même si ça ne va pas être simple, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de vaincre quelque chose, d'être vainqueur dans cette situation, de sortir gagnant, de sortir la tête de l'eau, de sortir la tête haute de cette situation. Mais je pense que là, il faut aller chercher l'info. C'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous de trouver ce qui se trabe au fond, derrière le fameux paravent dont on parlait. 6 de bâton. Donc, la victoire est dans votre capacité de débloquer quelque chose, de rééquilibrer quelque chose, pour retrouver cette pureté du cœur, pour retrouver le bonheur, la joie, pour retrouver cette as de coupe, c'est-à-dire une nouvelle opportunité de faire quelque chose, mais quelque chose qui libère votre cœur. Vous avez besoin ici de libérer ce cœur qui est traumatisé, qui est maltraité et qui n'est vraiment pas dans une belle posture ou dans une bonne posture. Ensuite, nous avons 6 d'épée. Il faut quitter quelque chose. Il faut accepter d'apaiser votre mental. Il faut faire un choix. Vous voyez, on a encore les amoureux, une deuxième fois. Donc, il faut faire un choix tranquille où vous maîtrisez les choses et notamment vous mettez en avant votre pouvoir créateur. Il faut être assez créatif et innovant en la matière. Chevalier de denier, cessez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Ce n'est pas la peine d'attendre que l'information vienne à vous. Il faut aller la chercher, cette information. Et c'est seulement comme ça que vous allez transformer en profondeur quelque chose, une situation, une relation, ce quelque chose ici qui est très pénible pour vous. Il y a cette idée de pénibilité. Il y a ce côté de difficulté, de lourdeur émotionnelle qui est assez impressionnante dans ce tirage. Trois de coupe, sortir de l'illusion. C'est ça dont vous avez besoin. Ne plus vous laisser berner, ne plus vous laisser compter des histoires, mais être dans ce neuf de bâton, c'est-à-dire dans quelque chose de constructif pour vous, constructif pour votre avenir, mais constructif grâce à votre action et le fait d'agir et de faire. Vous avez ce valet de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut agir, il faut faire quelque chose pour retrouver un certain équilibre émotionnel. Mettre vos émotions, même si elles sont négatives, au service de votre réussite. Mettre vos émotions au service de l'avancement, au service du fait d'être vainqueur, c'est-à-dire de sortir la tête haute de cette situation qui, je pense, est très complexe pour vous. Voilà, chers amis lions, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.